Bonjour à tous, alors bienvenue dans ce nouveau podcast, bonjour Kevin ! Salut ! Alors aujourd'hui on va parler du sadrome de la page blanche. Tout à fait. Alors raconte-nous un peu Kevin, qu'est-ce que tu pourrais dire sur le sadrome de la page blanche ? Bah déjà c'est assez embêtant. Ça arrive à à peu près tout le monde qui fait de l'art, qui crée des choses de façon générale. En tout cas j'imagine que ça arrive plus ou moins une fois à tout le monde qui fait de l'art. Et moi ça m'arrivait quand même assez souvent avant, maintenant moins. Et voilà, toi j'imagine que ça t'est aussi déjà arrivé. Oui et non, c'est-à-dire que je n'ai pas souvenir d'être resté devant mon ordinateur à ne pas savoir quoi faire. Ok, moi ça m'est déjà arrivé. Ok, et donc quoi ? Tu restes comme ça planté devant ton ordi ? Non, au bout d'un moment, j'ai essayé deux trois petits trucs, je ne suis pas convaincu. J'arrête et je m'en vais, simplement. Ok, et ça t'arrive encore maintenant finalement ? Alors beaucoup moins, vraiment maintenant, vraiment beaucoup moins qu'avant. Mais c'est vrai qu'avant, ça ne m'arrivait pas régulièrement, mais ça m'arrivait quand même une fois de temps en temps. Ok, moi en fait je dois avouer que je n'ai pas vraiment ce souci parce que déjà dehors, ma tête est bourrée d'idées. Mais ça m'arrive par exemple par rapport à certaines demandes. Tu vois quand quelqu'un me demande d'écrire un titre dans un certain style ou quoi, et je ne sais pas du coup comment démarrer le truc ou ce genre de choses. Alors à ce moment-là, moi je démarre toujours avec des références. Donc je vais écouter les références qu'on m'a filées. Je vais essayer d'analyser, de voir un peu les éléments communs. Donc si par exemple dans les références, dans tous les morceaux, il y a une grosse case qui fait pouf, 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 pouf. Déjà je vais commencer par mettre ce truc-là. Après j'analyse le truc et puis je me rends compte qu'en fait, les after beats, c'est toujours des claps. Donc du coup je vais mettre des after beats avec des claps. Et puis je vais analyser un peu par exemple la ligne de basse. Et là je vais me dire, là il y a quand même 3-4 lignes de basse qui ressortent différentes. Il va falloir que je choisis simplement une des directions et je vais me lancer là-dedans. Et puis après je ne vais même plus réfléchir, ça va me lancer dans le truc. Et du coup finalement je ne serai jamais vraiment resté devant mon ennemi à me demander mais qu'est-ce que je fais et quoi. C'est ça, donc finalement tu fais de l'analyse du style, tu reprends les points communs et tu fais un peu ta propre recette, un peu comme on fait sur la chaîne finalement. Voilà c'est ça, en fait c'est comme ça que je démarre souvent les trucs. Après moi je passe énormément de temps aussi à écouter des sons, etc. Et donc du coup, parfois c'est le son qui me lance sur... Tu veux dire le type de son que tu as en train de utiliser ? Ça m'arrive aussi où je ne sais pas comment démarrer et là je prends ma boc de son et je fais défiler des sons. Puis je trouve un son qui m'aspire et du coup je ne peux démarrer avec ça. Et puis encore une fois les pièces de puzzle se renchaînent quoi. C'est ça ouais. Et sinon aussi, si vraiment j'ai carte blanche par rapport aux titres, là j'ai plusieurs solutions. Soit je lance des playlists du top 50 par exemple, ce genre de choses. Ou alors j'ai aussi, moi j'ai un petit truc, c'est que quand je suis en bagnole, j'aime bien le titre, je chazam le truc. Et ma liste de chazam en fait c'est que des trucs que je me suis dit à un moment donné, ah c'est intéressant. Donc du coup quand je suis en panne d'aspiration, je vais réécouter ces trucs là aussi. Et souvent ça me dit, ah oui ça je trouvais intéressant parce qu'il y avait ce truc là. Ah ben je vais repartir d'un truc un peu similaire comme ça. Et donc du coup je vais démarrer un truc à partir de ça et ça va me lancer aussi encore une fois. Ouais, je vais être totalement le genre ouais. Mais du coup ça t'est jamais arrivé de... En fait c'est difficile des fois de savoir envie de ce que t'as envie de faire. Tu vois genre quand on te demande ce que tu veux manger à midi par exemple, c'est super dur de savoir ce dont tu as envie. Bah pour moi c'est un peu pareil dans ces moments là quand tu as vraiment carte blanche, on te dit vas-y fais ce que tu veux. Des fois c'est un peu compliqué de savoir dans quel style tu veux te diriger. Donc moi ça m'est déjà arrivé de, un peu comme toi, chercher des trucs qui me semblaient intéressants et essayer de partir là-dessus. Mais finalement me dire, bah en fait j'ai pas du tout envie de faire ça en fait. Et ça me bloque totalement. Ouais mais si par exemple moi j'écoute le top 50, j'écoute les titres A, puis quand il y en a un titre dont la direction me plaît et que j'ai envie de faire un truc similaire. Enfin quand je dis similaire ça veut pas dire recopier le truc hein. Oui bien sûr évidemment. Mais quand j'ai envie de faire un truc dans la même veine, bah voilà. Du coup sur 50 trucs, ne me dis pas qu'il n'y a pas un truc qui va t'inspirer, c'est pas possible. Et pareil pour mes Shazam tu vois. En plus les Shazam, encore une fois, si je les ai sélectionnés, c'est que chaque truc m'inspirer. Pour le coup le Shazam c'est un assez bon conseil, moi je le fais pas tu vois. Mais par exemple dans le top 50 là je suis moins d'accord. Parce que souvent le top 50, d'un moment donné, il va y avoir des chansons d'un style assez donné finalement. Enfin il y a évidemment des choses différentes, mais il y a aussi des styles qui sont récurrents dans le top 50. Ah bien sûr si tu n'as pas envie de faire du rap et que tu écoutes le top 50, tu vas trouver déjà 30 morceaux de rap pour l'instant. Exactement, exactement. C'est là que ça devient un peu plus compliqué. Mais il y en a 20 autres, tu vois, donc dans les 20 autres il y aura d'autres choses. Bien sûr, bien sûr, mais c'est quand même possible de ne pas tomber sur quelque chose qui t'inspire. Après, je te parlais du top 50, mais ça peut être aussi, j'écoute des morceaux que moi, j'aime bien mes playlists à moi ou ce genre de choses. Ah oui bien sûr, voilà. Ça peut être plein de choses. C'est différent évidemment. Je suis sûr et certain que si tu lances de la musique à un moment donné, tu vas tomber sur un truc qui t'inspire, c'est obligé. Oui, alors ça je suis assez d'accord, moi c'est un des trucs que je fais beaucoup quand je n'ai pas beaucoup d'inspiration, c'est que j'écoute plein de trucs en fait. Et je vois un petit peu où ça me mène. Alors des fois c'est ultra fouillis parce que du coup je me perds et je finis par écouter de la musique et pas faire grand chose d'autre. Mais oui, écouter de la musique ça reste, écouter énormément de musique et surtout de façon analytique en fait. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Même moi il y a un moment où dans ma vie de composition, on va dire ça comme ça, même si je ne compose pas énormément, j'ai arrêté de dire ah j'aime pas cette chanson-là, j'aime pas ce type de musique-là. Ah il y a toujours des éléments qui vont... Je fais juste que j'écoute et c'est ça exactement. J'écoute vraiment de façon analytique genre ah tiens ce son-là en fait il est cool en vrai. Et ça, c'est bien d'avoir fait ci ou ça. Alors j'aime toujours pas énormément ce type de musique, c'est pas quelque chose que j'écouterais pour mon plaisir. Mais en vrai c'est quand même intéressant de l'écouter pour voir un petit peu comment ça se passe, comment ça s'est fait au niveau de l'arrangement, de la composition, des sons choisis, etc. C'est un peu une déformation professionnelle on va dire. Et ça je trouve que c'est assez intéressant aussi d'écouter un max de trucs, même des choses qu'intuitivement on n'irait pas écouter. Ah mais c'est sûr. Et le fait d'écouter, parce que nous on écoute pas mal de choses pour faire les recettes, pour faire les challenges, etc. Du coup, moi qui peut parfois être... Entre guillemets, j'ai développé avec les années mes propres recettes. Et parfois d'aspirer d'autres choses, ça va te ramener dans ton panel de recettes de nouveaux éléments. Et plus tu vas ramener d'éléments dans ce truc là, et plus tu vas faire des trucs créatifs, et plus tu vas pouvoir jouer sur plein de tableaux différents. Parce que créer de la nouveauté, de nos jours, il n'y a que douze notes, les douze notes on les a tous utilisées dans tous les sens. Bien sûr. Créer la nouveauté c'est simplement, finalement, mettre des ingrédients ensemble, et les mixer différemment, et les emboîter différemment, pour que ça fasse quelque chose de nouveau. Il y a eu tout un phénomène, il fut un temps où c'était beaucoup la mode de la musique fusion, parce qu'en fait on prenait certains styles musicaux, on les mélangeait avec d'autres styles musicaux, du coup ça créait de nouveaux styles musicaux. On le fait toujours un peu maintenant. Ouais, mais ça a toujours été utilisé. Par exemple, dans les veines de courant dans un même courant, c'est simplement on change une de donnée du courant, et ça te crée un sous-genre. Ouais, carrément. Et tous ces trucs là, regarde par exemple les Daft Punk qui sont arrivés avec un truc un peu différent, mais en même temps ils ont utilisé plein de trucs qui existaient, des simples trucs d'avant, etc. Et donc ce n'est que du, finalement, il y a beaucoup de choses qui se font en recyclant d'autres choses, ou d'autres idées, ou des idées préalement établies. C'est vrai que ça, quand tu débutes dans la composition, c'est un truc que tu as vraiment peur de faire, c'est de ne pas avoir une idée qui vient de toi de base. Mais en fait, repartir d'une idée qui existe déjà, et la faire à ta sauce, ça marche tout aussi bien en fait. Oui, et c'est pas de la copie. Oui, à un moment donné, un peu à ce qu'il y a fait un paysage, mais il y en a d'autres, mille d'avant qui ont fait des paysages. Exactement, mais ça, quand tu débutes, c'est difficile de savoir se le lire, donc pour tous ceux qui débutent, il n'y a pas de honte, il n'y a aucune honte finalement de repartir de quelque chose qui existe. Et j'irais même plus loin, la meilleure façon de se former, c'est de recopier des choses qui existent déjà. Alors je ne dis pas pour les sortir du coup, mais créer quelque chose, recopier quelque chose qui existe déjà, ça te permettra d'analyser comment on s'est fait, ça te permettra de comprendre comment on s'est fait finalement. Exactement. Et après, tu peux te l'approprier et en faire quelque chose de différent. Mais c'est vraiment pour moi un des exercices qui doit être fait à un moment ou à un autre quand on veut créer de la musique. C'est d'abord de comprendre comment les autres ont fait les choses. Carrément, à un moment donné, prendre un peu de temps pour essayer de recopier ces recettes-là de façon presque stricte finalement. Pas pour les sortir encore une fois, mais pour l'exercice. Et puis après, de s'approprier les codes et pour pouvoir casser les codes, il faut les connaître. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et donc voilà, allez-y, cassez les codes. Connaissez d'abord vos codes. Mais connaissez d'abord vos codes, c'est ça. Cette année, on a fait deux recettes sur la chaîne et la recette trappe, moi, ça m'a quand même appris énormément. Avant, je ne composais pas du tout de trappe avant de faire la recette. Je me suis renseigné exprès pour faire la vidéo et j'ai fait un petit bit de trappe, etc. Et du coup, maintenant, il y a des fois, je réutilise des choses que j'ai appris en faisant de la trappe dans mes compositions qui ne sont pourtant pas forcément de la trappe. Et donc évidemment, c'est ça qui est intéressant aussi. Un autre truc pour bien combler la page blanche, c'est d'essayer d'avoir composé un maximum. Plus on compose, moins ça nous arrive d'avoir un syndrome de page blanche finalement parce qu'on va avoir plus d'expérience et on va plus ou moins savoir comment débuter tel ou tel truc, je trouve. Ah mais de toute façon, ce que je te dis, plus tu vas avoir de l'expérience et plus tu vas pouvoir gérer les problèmes que tu as à tous les niveaux, y compris celui de la page blanche finalement. C'est ça, absolument. Donc, mais c'est pareil dans tout, je veux dire, quand tu apprends à conduire, tout te paraît être super compliqué et puis après dix ans de conduite, tu ne réfléchis même plus, tu le fais. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu pareil pour n'importe quoi. Exactement. Est-ce que tu as d'autres pistes pour casser cette page blanche justement ? Alors, pour résumer ce qu'on a dit, on a dit analyser les styles, aller écouter les chansons de référence, on a dit chercher des nouveaux sons, c'est ce que tu disais. Ah oui, ça j'aime beaucoup vraiment. A tes banques de sons, donc chercher des sons qui t'inspirent, c'est aussi une bonne idée. Moi, ça m'arrive aussi de le faire. Et moi, c'est dans ces moments-là aussi où je vais me dire, tiens, il y a ce plugin-là que je n'ai jamais vraiment approfondi, je vais aller ouvrir que celui-là. Et je cherche des sons dans celui-là. Et donc, du coup, ça me lance un peu. C'est ça. Et je me suis déjà mis aussi des contrats moi-même où je me suis dit, tiens, cette compo-là, je ne l'utilise que ça, t'es là. Exactement. Et mettre des contraintes, c'est aussi une super bonne idée parce qu'en fait, ça va canaliser. Des fois, la page blanche, ça vient du fait qu'on a trop d'idées et qu'on ne sait pas par où partir. Et se mettre des contraintes, ça va vraiment canaliser cette énergie. Et finalement, ça risque d'être utile si votre problème, c'est de ne pas savoir quelle idée exploiter. D'ailleurs, on va un peu spoiler, mais le prochain challenge, on va se mettre des fameuses contraintes. Tout à fait. Ça, ça va être bien. Ça risque d'être très drôle. Donc voilà, n'hésitez pas à venir voir ça en septembre. Ça se tira en septembre. Si vous voulez voir Kevin avec une perruque. Ah non, non, ce n'est pas ça. Non, non, ce n'est pas tout de suite. Eh bien, d'autres astuces ? Parce que tu n'as pas répondu. Tu as juste résumé. Mais toi, est-ce que tu as d'autres astuces ? Oui, je réfléchissais. On a rebondi là-dessus. Du coup, je n'ai pas fini. Je ne sais plus trop ce qu'on avait dit. Mais peut-être que mettre une perruque, c'est peut-être un bon truc pour se mettre dans la peau de nos personnages et démarrer un truc. Éventuellement. Non, je crois qu'on a dit toutes les techniques aussi. En fait, j'ai plus ou moins la même technique que toi. En fait, finalement, de façon générale, j'ai écouté de la musique, je cherche des sons, je me mets des contraintes. Ça arrive beaucoup, ça. Moi, je veux rajouter juste un truc. C'est aussi que ma vie maintenant est ainsi faite que tout est groupé dans des cases. C'est-à-dire que je vais au studio de telle heure à telle heure. Je profite de mes enfants de telle heure à telle heure. Je vais donner mes cours de telle heure à telle heure et ainsi de suite. Et donc, du coup, parce qu'il y a des gens qui fonctionnent à l'inspiration. C'est-à-dire qu'à n'importe quelle heure de la journée, à n'importe quelle moment, ils notent des trucs dans un calpa. Ils enregistrent des trucs sur leur... Moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Ça m'arrive, mais très rarement, d'avoir vraiment une idée où je me dis, putain, il faut que je la note, celle-là. Mais c'est très, très rare. Souvent, moi, je fonctionne... J'active, entre guillemets, mon inspiration au moment où j'en ai besoin. Tu vois le truc ? Il y a un switch inspiration dans ta tête. Oui, c'est-à-dire que j'arrive ici au studio. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur un nouveau morceau. J'arrive au studio et je démarre. Et comme avec tous les procédés dont je t'ai dit, mais parfois, c'est simplement... De toute façon, j'ai déjà, entre guillemets, des idées qui ont un peu tourné dans ma tête les quelques jours. Parce qu'évidemment, je sais sur quoi je vais travailler dans trois jours. Et donc, du coup, j'ai déjà des idées pour démarrer et ça démarre. Donc, vraiment, cette page blanche, moi... Ça t'arrive très rarement. Oui, je ne vois pas trop... Enfin, je n'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là. Donc, vraiment, tout ce que je peux donner comme conseil, c'est tout ce que moi, j'ai déjà donné. Parce qu'encore une fois, ça ne m'arrive pas plus que ça. Mais est-ce que ce n'est pas aussi lié, la page blanche, à la peur, finalement, de démarrer, tu vois ? Oui, moi, je n'ai jamais vraiment eu peur de démarrer. Je crois que ça, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, honnêtement, je ne saurais pas trop dire. Moi, ce qui... Ce n'est même pas la peur de démarrer. C'est plutôt... Déjà, il y avait des fois des problèmes d'envie. Genre, je suis en train de composer un truc, mais je n'ai pas du tout envie de le faire. Du coup, ça, c'est compliqué. Au bout d'un moment, tu n'as plus d'idées parce qu'on n'a pas envie d'en avoir. Oui, c'est peut-être au niveau du caractère. Mais moi, à partir du moment où je travaille sur un projet, en tout cas, si c'est de la création musicale, n'importe quelle création musicale me donnera envie. Oui, OK. Même si c'est des styles qui ne me parlent pas du tout ou quoi, limite, ça va être presque un défi pour moi. Donc, du coup, ça va me motiver. Par contre, il y a des tâches que je... Faire ma compta, je déteste, tu vois ? On en parlait l'autre fois. Là, je ne suis pas motivé. J'ai limite le stade. Qu'est-ce que je vais faire ? Je dois aller chercher ça. Bon, allez, je vais le faire. Oui, c'est la procrastination encore. Ce n'est pas la même chose. Mais quand ça concerne la création musicale, franchement, tout m'inspire. En tout cas, je suis motivé pour y aller. Et à partir du moment où tu es motivé, je pense que... En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Je vais trouver des solutions pour résoudre mon problème. Et si j'ai le problème ou je n'ai pas d'aspiration, je vais trouver un truc dans les 30 secondes. Du coup, je n'ai pas... Voilà. Je pense que j'ai assez résumé. Oui, écoute, c'est très bien. Je pense qu'on a donné pas mal de conseils déjà. Donc voilà. Essayez. Si vous avez le certain nombre de la page blanche, vous n'arrivez pas à vous canaliser, vous n'avez pas d'idées. Essayez un des tips qu'on a donnés dans cette vidéo et dites-nous quoi, finalement. Voilà. Récapitule-les peut-être une dernière fois. Et puis après, on va demander évidemment... Oui, je les ai sûrement presque tous oubliés déjà. On va peut-être quand même dire aux gens de nous écrire en commentaire d'autres trucs qu'on n'aurait pas cités parce que limite, ça pourrait nous intéresser aussi d'avoir d'autres choses. Et puis ça pourrait intéresser... Oui, toi visiblement. Allez-y, dites-moi comment vous faites. Et bien donc voilà, après tous ces bons mots, je vais te laisser conclure comme chaque fois, Kevin. Oui. Écoutez, je vous souhaite de bons cocktails, un très bon appétit et salut. Ciao.